On est heureux de se retrouver comme à chaque dimanche, n'est-ce pas ? Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez... J'ai noté quelque chose pour vous, avant de commencer. Oui, oui, oui. Des fois, je prie pour vous. Des fois, ça m'arrive de prier pour vous. Des fois, j'ai des paroles pour vous. J'ai lu le psaume 103. Le psaume 103, qui connaît par cœur ? Certains connaissent par cœur ? Mon âme... Oui, alors, juste, ce passage, souvent, on le lit comme ça, et on dit, mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui sont en moi bénissent son Saint-Nom. Alors, lorsque tu prends ce psaume, tu vas commencer à dire, mon âme. En fait, ce n'est pas Dieu qui parle. C'est toi qui parles à ton âme. Alors, maintenant, tu vas parler à ton âme, et tu vas lui dire que tous ceux qui sont en moi bénissent, que tous ceux qui sont en toi... Regarde ton âme, maintenant. Peut-être fermer les yeux et commencer à dire, mon âme, écoute-moi bien. Que tous ceux qui sont à l'intérieur de moi commencent à bénir l'Éternel. Alléluia ! Est-ce que tu veux bénir l'Éternel pour tous ceux qui sont déjà en toi ? Alors, il dit, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cette nuit, j'ai été réveillé parce que je me suis souvenu d'une époque dans ma vie, dans notre vie, je l'ai raconté vite fait à Fabienne ce matin, où c'était difficile. Et j'avais besoin de me rappeler. Alors, parfois, Dieu nous rappelle d'où nous venons. Dieu nous rappelle par quoi nous sommes passés. Et il est important de dire, mon âme, n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Tu parles à toi-même, tu parles à les musiciens, parle à ton âme. N'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Et maintenant, dis à ton voisin, mon frère, ma sœur, n'oublie aucun bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Parce que ce qu'il a fait pour toi, eh bien, c'est juste extraordinaire. Alors, j'aimerais juste prier. Peut-être qu'on va se lever ensemble. On n'aura plus chaud. Alléluia ! Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits. Alléluia ! Je veux te rendre gloire, louange et honneur. Que tous ceux qui sont en moi puissent te louer, Seigneur. Que tous ceux qui sont en moi, mon âme, puissent se rappeler d'où je viens. Alléluia ! Que tous ceux qui sont en moi bénissent l'Éternel. Que tous ceux qui sont en moi puissent louer son Saint-Nom. Alléluia ! Alléluia ! Commencez maintenant à dire, Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Ton amour est là. Ton amour mystérieux. Ton amour étonnant n'a pas fini de nous dire qu'il nous aime. Alléluia ! Alléluia ! Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Glorifie ton nom. Oh, béni sois-tu, Jésus. Alléluia ! Amen ! Ton amour est ton nom. L'essence changement. Ton amour est un roc, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux. Ton amour mystérieux me protège en tous lieux. Me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ton amour est là. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ton amour est là. Mon amour me prend. Je me sens envahis par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparaît, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un champ pour mon roi. Oh, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ton amour est là. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ton amour est là. Ton amour me surprend. Je me sens envahis par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparaît, Ta bonté transparaît, Je sens monter en moi pour moi. Oh, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ton amour est là. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ton amour est là. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ton amour est là. Alléluia ! Tu as mis les bienfaits de Dieu devant tes yeux. Alors vraiment, nous allons le chanter maintenant. Tout-Puissant est son nom. Alléluia ! Majestueux ! Je suis infiniment grand Éternel Dieu Dieu Tout-Puissant Seigneur des cieux Et de la terre Dieu que je peux Je peux appeler paix Tout-Puissant est son nom Un fils à grandeur Devant lui Nous nous courons Il est le roi Tout-Puissant est son nom Infini et sa grandeur Levant lui Nous nous courons Il est Seigneur Mon avenir Est dans ses mains Je sais qu'en lui Je ne crains rien Mon plus cher désir Ma volonté C'est de servir Pour l'éternité Tout-Puissant Levant lui Devant lui Nous nous courons Il est Seigneur Un jour Un jour tout genou Il est Seigneur 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 Tout-Puissant Il est Seigneur Il est Seigneur Il est Seigneur Il est Seigneur Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, tout puissant est son nom, tout puissant est son nom, alléluia, infini est sa grandeur, ô mon âme, bénis-le, ô mon âme, bénis l'éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, alléluia, oui. Chantons ensemble. Oh, infini est sa grandeur, oh, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oh, 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 infini et sa grandeur. Oh, 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 il est le roi. Oh, 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 infini et sa grandeur. Oh, 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 il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Il est le Seigneur de gloire. Béni soit son Saint-Nom. Oh, Rabba Shabbat, le Seigneur de gloire. Alléluia. Il est le Seigneur de gloire. Les peuples s'inclineront devant lui. Tout genou pliera au nom de Jésus. Tout genou pliera lorsque son merveilleux nom mais jaillira des ténèbres. Les ténèbres s'enfuiront. Son admirable lumière sera rayonnante au-dessus de la terre. Alléluia. Tu es-tu là de la création Fils unis du Dieu très haut mystère de ta gloire révélée En toi, Christ, notre Seigneur Oh, ce nom est si merveilleux Oh, ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus-Christ, mon roi Oh, ce nom est si merveilleux Sa beauté s'emparait Oh, ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus A vous, les yeux sans nous Alors Jésus, tu es venu Tout genou pliera à nos péchés Rien ne peut nous séparer Oh, ce nom est si merveilleux Oh, ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus-Christ, mon roi Oh, ce nom est si merveilleux Sa beauté s'emparait Sa beauté s'emparait Oh, ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus-Christ, mon roi La terre a tremblé Le bois s'est déchiré Désormant la mort et le péché Les yeux chantent ta gloire Les cours de ta victoire Car tu es le roi Ressuscité Tu es sans rival Tu es sans égard Dieu, tu triomphes A tout jamais A toi soit le roi A toi soit la gloire Dieu, tout surpasse Tout autre nom Oh, ce nom est victorieux Oh, ce nom est victorieux Le nom de Jésus-Christ, mon roi Oh, ce nom est victorieux La beauté s'emparait La beauté s'emparait Les yeux chantent ta gloire Les yeux chantent ta gloire aujourd'hui Chant au peuple de Dieu Tu es le roi Tu es le roi Il est le roi Ressuscité Il a vaincu la mort Il est sans égal Dieu, tu triomphes A tout jamais A toi soit le roi A toi soit la gloire Ton nom est victorieux Ton nom est victorieux Ton nom est victorieux Ton nom est victorieux Le nom de Jésus-Christ, mon roi Oh, ce nom est victorieux Sa beauté s'emparait Oh, ce nom est victorieux Le nom de Jésus-Christ, mon roi Acclamons-le Il est digne de louange et de gloire Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom Proclamons-le, célébrons-le Son nom est au-dessus de tout nom Alléluia Il a fait un chemin pour nous Il a préparé un chemin pour nous Il a ouvert la voie Alléluia Il a ouvert la voie Et il est là aujourd'hui Pouvons-nous simplement ressentir sa présence Dire Seigneur Oui, tu es là Tu as ouvert la voie pour moi Tu as ouvert la voie pour nous Par ton Saint-Esprit Il est présent Il est présent au milieu de nous Alléluia Oh, Jésus Tu es là Présent parmi nous Je t'adore Je t'adore Peuple de Dieu, adore-le Je t'adore Je t'adore Fixons nos yeux sur lui Tu es là Agissant parmi nous Je t'adore Je t'adore Je t'adore Je t'adore Tu es là Pour guérir nous Oh, tu nous guéris Seigneur maintenant Je t'adore Je t'adore Transformons nos yeux sur lui Transformons nos yeux sur lui Je t'adore Je t'adore Je t'adore Tu veilles Tu veilles à chemin Au père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu Voilà qui tu es Oh, oui Tu veilles à chemin Au père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu Voilà qui tu es 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 Tu es là Tu transformes nos mises Seigneur, oui Et ce matin nous allons Nous nous prosternons Nous nous prosternons devant toi Seigneur Alléluia Tu es là Pour nous restaurer Tu es là Pour toucher Transformer nos vies Je t'adore Je t'adore Même si tu ne le vois pas Même si je ne le vois pas Tu agis Même quand je ne le sens pas Tu agis Tu ne t'arrêtes Tu ne t'arrêtes Jamais Il ne s'arrête pas Même si tu ne le vois pas Même quand je ne le vois pas Tu agis Même quand je ne le sens pas Tu agis Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Même quand je ne le vois pas, tu agis Même quand je ne le sens pas, tu agis Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Même quand je ne le vois pas, tu agis Même quand je ne le sens pas, tu agis Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Tu es là, présent parmi nous Je t'adore, oh nous t'adorons Je t'adore, tu es là Tu es là, agissant parmi nous Je t'adore, oh je t'adore Alléluia, oui nous t'adorons Seigneur Tu es là dans ce lieu Et je prie Seigneur pour les malades Je prie pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui Parce qu'ils sont malades Seigneur étends ta main sur eux Étends ta main sur eux Alléluia Pensez pour plusieurs Seigneur merci pour ta présence dans leur vie Ta présence dans nos vies Alléluia Glorifie ton nom Alléluia Oh peut-être laissons l'esprit agir un instant Laissons-lui la place Nous avons chanté même quand je ne le vois pas Même quand nous ne le voyons pas Il agit Dieu agit la nuit Dieu agit en toutes circonstances En tout temps Alléluia Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses Au-dessus des puissances Au-dessus des puissances Alléluia Vous êtes là ce matin Et Dans ton cœur C'est comme tu te dis Oui J'ai reçu des promesses J'ai reçu des promesses Et aujourd'hui Elles semblent bien loin Aujourd'hui Aujourd'hui ces promesses semblent Ne pas arriver Et le Seigneur te rappelle simplement Abraham Le Seigneur te rappelle Abraham ce matin Qui a attendu l'enfant de la promesse Pendant 25 ans Le Seigneur te rappelle Moïse Qui a attendu 40 ans A garder les moutons Et ensuite 40 ans dans le désert Et la promesse de Dieu Pour que ses enfants s'accomplissent Ne laisse pas le doute Ne laisse pas les puissances des ténèbres T'écraser Ne laisse pas les puissances des ténèbres Te laisser entourer D'une muraille Une muraille de doute Une muraille de peur Le Seigneur te dit ce matin Ma promesse pour toi mon enfant S'accomplira Même si tu ne le vois pas Même si tu ne le sens pas Aujourd'hui Moi le Seigneur J'agis dans ta vie J'agis sur les éléments Car rien ne m'arrêtera Te dit le Seigneur Aujourd'hui Alléluia Saisissez cette parole Pour ceux qui sont dans cette situation Alléluia Le Seigneur Le Seigneur parle à une personne aussi Hisse la voile Lève-toi et hisse la voile Et le vent du Saint-Esprit soufflera dans ses voiles Je t'encourage mon enfant Rappelle-toi les promesses que tu as reçues Elles sont pour toi Elles sont pour aujourd'hui Lève-toi Et hisse la voile Et tu verras ma gloire Amen Dessus des puissances Dessus des rois Dessus de la nature De la création Dessus de tout Les plans des hommes Sages Bien avant Le monde Tu existais Dessus des royaumes Au-dessus des trômes Au-dessus des pervers Que ce monde inconnue Dessus des rois 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 Dessus de la nature Dessus des rois 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 Alléluia Alléluia Saisis l'amour De Jésus Pour ta vie C'est lui Qui t'a souhaité Qui t'a libéré Par amour Alléluia Amen Amen Alléluia Oh, sois béni Seigneur Nous avons offert Un temps de louange Et d'adoration Mais il y a aussi Des temps pour l'offrande Nous voulons Partager simplement Ce que le Seigneur A mis sur mon coeur Hier Alors que Je priais pour ce temps Et Le Seigneur m'a montré Ce passage d'acte Qui dit Je vous ai montré De toute manière Que c'est en travaillant Ainsi qu'il faut soutenir Les faibles Et se rappeler Les paroles du Seigneur Qu'il a dites lui-même Quand il dit Il y a plus De bonheur A donner Qu'à recevoir Amen Plus de bonheur A donner Qu'à recevoir Est-ce que vous avez été béni Pendant ce temps Est-ce que Dieu A reçu Une louange favorable Votre adoration Comme on l'a dit ce matin C'est du coeur Nous l'adorons Nous le louons Avec notre coeur Tout ce que nous faisons La manière Dont Nous donnons Est importante Alors Pourquoi je donne ? Il y a cette image Qui est à l'écran Je n'ai pas le retour Il y a cet écran Qui dit Pourquoi je donne Et c'est une semence C'est une semence Vous savez Le psaume 127 Dit Celui qui sème avec l'arme Moissonnera Avec champ Dans l'allégresse Alors quand nous semons C'est une partie Que nous donnons Alors peut-être Tu vas te dire Oui l'essence C'est cher Aujourd'hui Il y a plein de choses Et si Si je le donne Je ne l'ai plus C'est C'est une lapalisade Tout ce que je donne Je ne l'ai plus Mais quand je donne Pour le royaume de Dieu Quand je sème Pour le royaume de Dieu Les choses changent Parce qu'une semence Va produire Quand elle va mourir en terre Si tu prends de l'argent Pour aller me jeter Dans une machine à sous Ou pour acheter Un ticket de l'auto Tu as juste donné 83% A l'Etat Il n'y a pas de problème Si vous aimez ça Moi j'en donne pas mal C'est bien Donc si vous aimez ça Donnez Mais moi quand je sème Dans le royaume de Dieu Je sais que je récolterai A un autre moment Alors pourquoi je donne Pourquoi je donne Je donne premièrement Parce que j'aime Dieu Qui aime Dieu là-dedans Quelques-uns enlèvent la main Alléluia Quand je donne Parce que j'aime Dieu Ça c'est la première des choses Mais je donne aussi Pour plusieurs choses Je donne parce que je veux Que son royaume Vienne sur la terre Et que son oeuvre grandisse Alors je ne fais pas souvent D'appel Vous savez qu'ici Tu peux mettre la suivante Ici On ne fait pas de D'appel De dons Très régulièrement On prie pour l'offrande Et on bénit le Seigneur Pour tout ce qu'il fait pour nous Et ça c'est une Une merveilleuse grâce Alors On ne fait jamais passer Les paniers Vous savez pourquoi Moi j'aime pas Qu'on fasse passer les paniers Parce que ça donne un sentiment Il faut que je donne Parce que le voisin Va voir Que j'ai rien donné Ou alors parce que Il faut que je donne Puis alors je mets Je mets une petite pièce Vous savez pourquoi Comme ça on entend Ah La pièce est tombée Moi quand j'étais Dans une autre vie J'étais servant de messe Alors On était On faisait La quête Et à la fin Il fallait compter Ce qu'il y avait Dans Le panier Rares étaient les billets Rares étaient les billets Mais les pièces On les comptait Vous savez même un jour J'ai trouvé Vous savez ce que j'ai trouvé Des boutons Tu l'avais fait Tu ne C'était pas toi quand même Non Quand je donne Je donne avec joie Il y a plus de bonheur A donner Qu'à recevoir Mais moi je ne veux pas Forcer les gens Tout ce que Tout ce que vous donnez C'est parce que Vous l'avez à coeur Et il y a On donne pour les oeuvres De l'église L'église c'est beaucoup de choses On est ensemble On soutient les uns et les autres On veut aussi donner Pour les églises persécutées On donne pour les oeuvres Pour les serviteurs de Dieu Qui nous visitent Etc Donc il y a tellement de choses Pour les bâtiments Vous savez qu'un bâtiment Ce n'est pas gratuit On paye tous les mois Un crédit Et je disais ce matin A quelqu'un Une journée de chauffage A l'église Vous savez c'est combien C'est 150 euros Vous mettez le chauffage En haut C'est le compteur Maintenant Je n'ai pas regardé Avec le nouveau tarif Ça doit Fabienne Ça doit à peu près être ça Ça tourne Donc vous mettez le chauffage Parce que Pour chauffer ici le dimanche Il faut chauffer deux jours Donc vous mettez Globalement Un dimanche C'est 150 euros de chauffage Voilà Donc on donne pour les bâtiments Pour l'entretien On donne aussi Pour toutes sortes de choses Pour les formations Pour encourager Pour des bibles Qu'on offre On offre des bibles Tout au long de l'année Personnes nouvelles qui viennent On donne toutes sortes L'Afrique c'est aussi Ici Et de partout Donc vraiment Ce matin J'avais à coeur De prendre ce chant Que ferais-je pour l'éternel ? On a chanté Oui Nous t'offrons un chant Nous t'offrons toutes sortes de choses Mais nous voulons aussi Offrir Eh bien Une On va passer par là On nous voulons aussi Merci Nous voulons aussi Offrir au Seigneur Quelque chose de nouveau Nous voulons apprendre A donner A être sur cette voie du coeur Qui nous conduit Vers l'essentiel Alors maintenant Vous savez On passe comme j'ai dit On passe pas les paniers Il y a un tronc derrière Beaucoup donnent maintenant aussi Par Virement etc Ou par internet Il y a tellement de possibilités Mais je voudrais maintenant Pendant que nous prenons ce chant Que ferais-je pour les gens En retour de toutes ces bontés Que vous puissiez Si vous l'avez à coeur Seulement si vous l'avez à coeur Je vais pas passer avec le tronc Il est trop lourd Mais vous pouvez vous déplacer En dansant Disant voilà Que ferais-je pour l'éternel ? J'ai chanté J'ai loué Et ce matin je vais mettre mon offrande Et prendre l'habitude de le faire Je voudrais vraiment vous encourager à ça Alors on va le faire ensemble Vous êtes d'accord ? Alléluia Alors on va prendre ce chant Que ferais-je pour l'éternel ? Et peut-être tu n'as jamais donné Mais j'aimerais te dire Quelle joie Parce que nous pendant un temps Fabien et moi On n'avait pas les moyens Mais on donnait Et chaque fois qu'on donnait Quelle joie Et le Seigneur rend toujours Au sanctuateur Ce qu'il nous a donné Ce que vous nous donnez Amen Alléluia Amen On y va Oh 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 Que ferais-je pour l'éternel ? Que ferais-je pour l'éternel ? En retour de toutes ses bontés ? Que ferais-je pour l'éternel ? En retour de toutes ses bontés ? Que ferais-je pour l'éternel ? En retour de toutes ses bontés ? Que ferais-je pour l'éternel ? En retour de toutes ses bontés ? J'élèverais la couple du salut J'invoquerais le nom d'Adena J'élèverais la couple du salut Je bénirais le nom d'Adena J'élèverais la couple du salut J'invoquerais le nom d'Adena J'élèverais la couple du salut Je bénirais le nom du Seigneur Et maintenant vous allez pouvoir aller au tronc J'élèverais la couple du salut Je bénirais le nom d'Adena J'élèverais la couple du salut Je bénirais le nom du Seigneur Je bénirais le nom du Seigneur Je bénirais le nom du Seigneur Alléluia Seigneur merci Merci pour toutes les offrandes Merci pour tous ceux qui donnent avec joie, avec cœur Je te bénis Seigneur Mon âme te bénit Mon âme bénit l'éternel Pour tous ses bienfaits Seigneur merci Quelle grâce nous avons de pouvoir te servir Que ton royaume vienne sur la terre Amen Que Dieu vous bénisse Vous pouvez prendre place Merci à toute l'équipe de Louange Ils ont bien bossé ce matin Alléluia Oh merci Seigneur Merci pour ce merveilleux temps de Louange Merci Seigneur pour sa présence Bonjour à chacun de vous C'est une joie de vous retrouver Et c'est une joie d'avoir des visiteurs Qui viennent nous voir Soyez les bienvenus Sentez-vous accueillis au milieu de nous Je vous bénis Je bénis aussi les internautes Qui sont derrière leur écran Quelle joie D'être dans la maison du Seigneur N'est-ce pas Et j'aime cette parole Que Serge a donnée Il y a plus de joie A donner Qu'à recevoir Parce qu'elle est la vérité La parole de Dieu Est la vérité Amen Alors pour les annonces Nous nous retrouvons mardi matin Avec notre vidéo Spark Au cœur de la parole de Dieu A 7h30 Sinon en replay Quand vous le pouvez Que vous êtes disponible Mercredi soir Réunion de prière Via Zoom A 19h30 Aujourd'hui la parole de Dieu Nous est annoncée Par notre cher pasteur Il va nous emmener Un cran plus loin Dans la série Pour la croissance En avant Qui est d'accord En avant Tous en avant On va se lever Amen Dimanche prochain On se retrouve À 9h45 Pour le culte Et si aujourd'hui Vous avez besoin De la prière Pour quelque raison Que ce soit Vous pouvez vous rendre À l'espace oasis Tout à l'heure À la fin du culte Et des membres De l'équipe pastorale Priront pour vous Je rappelle aussi Que la librairie Est ouverte Après le culte Et je vous rappelle aussi La bibliothèque de prêt Que nous avons Ne vous en privez pas Ne vous en privez pas Allez-y Il y a des livres disponibles Gratuits Vous pouvez les emprunter Pour un mois Deux mois Et vous nourrir Aussi De la parole Je voudrais rappeler aussi Que cette année Je renouvelle l'opération Avec les chocolats Pour tous celles et ceux Qui aiment Manger des chocolats Et qui aiment Offrir des chocolats Alors il y a Les catalogues Qui sont à l'arrière Vous pouvez les prendre Alors pourquoi Cette opération chocolat Pour deux raisons Déjà C'est une démarche Bio Et équitable Donc c'est une bonne action Les chocolats Les chocolats sont 25% Moins chers Que dans le commerce Deuxième raison Donc c'est tentant Vous pouvez manger 25% de chocolat En plus Et si vous prenez Ces chocolats Qui seront donc livrés Fin novembre Début décembre Vous faites une bonne action Pour l'association Le phare A qui L'organisme Reverse Une partie Des bénéfices Donc voilà Il y a plusieurs raisons Il n'y a aucune obligation Mais sachez que si vous voulez Les catalogues sont dans le fond Et vous pouvez commander Directement sur internet Samedi prochain Notre boutique de vêtements Seconde main Est également ouverte De 9h à 11h Par l'association familiale Protestante Et là aussi Je vous encourage Si vous connaissez Des personnes Qui ont des besoins N'hésitez pas Envoyez-les Nous désirons être Une bénédiction Pour toutes ces personnes Amen Et maintenant Sans plus tarder Je vous encourage A préparer vos cœurs Pour recevoir La parole de Dieu Et je voudrais juste Vous donner un verset Que le Seigneur a mis Sur mon cœur ce matin Confie-toi En l'éternel Confie-toi En l'éternel Et pratique le bien Aie le pays Pour demeure Aie la fidélité Pour pâture Fais de l'éternel Tes délices Fais de l'éternel Tes délices Et il y a une promesse Et il te donnera Ce que ton cœur Désire Recommande ton sort A l'éternel Mets en lui Ta confiance Et Il Agira Amen Gardez ce verset Sur votre cœur Et que le Seigneur Vous bénisse Au travers de la parole De Dieu Amen Amen Juste le temps De se changer Mettre un autre micro En fait Waouh Ça va ? Ben c'est bien Vous avez choisi De venir ici Plutôt que d'aller Au figue C'est bien Bon Dernier message Sur la série Croissance Moi je me réjouis De vous le délivrer Ce matin Il faut juste Que je trouve La bonne télécommande Que je ne fasse Pas n'importe quoi Voilà Ça marche Bon Vous êtes prêts ? Accrochez vos ceintures Dieu est grand Qui croit Que Dieu est grand ? On voit la présence De Dieu Dans nos vies Moi je voudrais Vraiment vous encourager A expérimenter La dimension de Dieu Dans vos vies Pas juste Quand vous venez là Mais Chaque jour Alléluia Mon thème aujourd'hui C'est En avant Pour la croissance Waouh Alors j'ai pris Une citation Pour démarrer J'aime bien J'aime bien les citations J'aime bien noter J'ai des Cahiers entiers De citations Parce que souvent Ça me nourrit Ça m'encourage Et puis souvent Il y a des choses Qui sont des paraphrases De versets bibliques Souvent vous trouvez Des citations Qui sont des paraphrases De versets bibliques Et c'est extraordinaire Alors ici Søren Kierkegaard C'est un théologien Penseur Philosophe Du 18ème Et il a dit ceci On ne peut Comprendre la vie Qu'en regardant En arrière Mais on ne peut La vivre Qu'en regardant En avant Tu comprends Ce qui s'est passé Derrière Qu'est-ce qu'il a voulu dire Kierkegaard Il a dit Nous devons tirer En fait Des leçons De notre passé Vous êtes d'accord avec ça ? On doit tirer des leçons De notre passé Et ça C'est très bien Pourquoi ? Pour ne pas refaire Les mêmes erreurs Qu'on a déjà fait Est-ce qu'il vous est arrivé De refaire les mêmes erreurs ? Hannibal Il a levé ses mains Les deux Mais aussi Nous devons aller de l'avant Pour vivre Notre vie Avec passion Parce que si tu vis En regardant Toujours dans le rétroviseur Tu vas avoir un problème Tu vas avoir un problème Nous devons regarder De l'avant Regarder toujours Plus loin Et regarder Vers les étoiles Regarder toujours Vers les étoiles Si vous ne savez pas Regarder vers les étoiles Écoutez le message Sur Youtube Que Hannibal Il a donné Regarder Les étoiles Deuxième citation Qui nous vient De Madame Gandhi Indira Gandhi Qui n'a rien à voir Avec le Madame Gandhi C'est son mari Qui s'appelait Gandhi Telle première ministre Elle a été assassinée D'ailleurs Et elle dira Chaque fois Que vous faites Un pas en avant Vous dérangez Quelque chose Ou quelqu'un Alors moi Ça m'a parlé Tout de suite C'est C'est mon sujet Parce que je veux Que vous fassiez Que nous fassions tous Un pas Ou des pas En avant Et si nous le faisons Si nous le faisons tous A dit Madame Gandhi Nous allons Déranger Quelqu'un Si nous faisons Des pas en avant Nous allons Déranger quelqu'un Maintenant Dis à quelqu'un Si tu fais Un pas en avant Des pas en avant Tu vas déranger Quelqu'un Et c'est pas Jésus Tu vas pas déranger Jésus Si tu fais Un pas Spirituel en avant Tu vas déranger Quelqu'un L'ennemi De ton âme Ok Alors Prépare-toi A aller de l'avant Le slogan De Dwight Moody Était Aller En avant Et moi Ça m'encourage Parce que J'aime bien Aller de l'avant J'aime pas Stagner J'aime pas Reculer De toute façon Mais je n'aime pas Stagner Aller de l'avant Et lui Il a encouragé Les chrétiens De son église C'était un pasteur Évangéliste Qui était à Chicago Il était Il a vécu Au 19ème siècle Il a amené Des centaines De milliers d'âmes A Christ Quelqu'un d'extraordinaire Il a écrit des livres Vous pouvez lire Ses rapports C'est extraordinaire Alors Je veux juste vous rappeler Les deux messages précédents C'est comment activer Ta croissance C'était il y a 15 jours Vous pouvez aussi Le retrouver Sur le site Sur la chaîne YouTube Et le premier C'était les objectifs Que l'église Grand E Doit mettre en action Et aussi l'église locale Et nous avons besoin De vous Alors juste pour rappeler Les cinq objectifs Auxquels nous adhérons Et nous croyons Et que nous voulons Vivre ensemble Alors le premier C'est d'abord Adorer Dieu C'est notre vision Venez et adorer Le Seigneur La deuxième chose C'est nous rassembler Ensemble Avoir une communion Fraternelle Vivre quelque chose Hier matin On a eu le premier Cours de cuisine On a bien mangé Ceux qui étaient là Merci à Denis Brigitte Donc on a appris des choses On a vécu Aussi la communion C'était un temps béni Il y a aussi un temps Pour faire des disciples C'est aussi notre vision C'est aussi les baptiser Comme dira Matthieu On va y revenir Prêcher et enseigner Son peuple Voilà ça c'est la vision De l'église Vie chrétienne A Saint-Denis Alors pour atteindre ces objectifs Il est clair Que nous avons besoin De chacun D'entre vous Nous avons besoin De tous Besoin de vous Et le Seigneur A besoin d'ouvriers Dans sa vigne Il a besoin D'hommes et de femmes Qui ont envie D'aller de l'avant En avant Vers une maturité spirituelle Alors Ephésiens 5.16 Nous dit ceci Rachetez le temps Car les jours sont Est-ce que vous croyez Qu'on vit des jours Mauvais en ce moment C'est 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 tangent C'est tangent Et c'est pourquoi Verset 17 Ne soyez pas Sans intelligence Mais comprenez Quelle est la volonté Du Seigneur Comprenez Quelle est la volonté Du Seigneur Vous savez L'église Ne grandira pas L'église Grande Ne grandira pas Si nous ne grandissons pas Et l'église Locale Ne grandira pas Si nous ne grandissons pas Vous êtes toujours avec moi Ça c'est un acte délibéré Vouloir grandir Spirituellement C'est Être Être en bonne santé C'est Continuer Invariablement D'avancer Jean 3 3 Jean Pardon 3 Jean 1 Verset 2 Dira Bien aimé Je souhaite Et ce verset Je le cite souvent Parce qu'il est important Dites avec moi Important Comme ça Vous le garderez Jean 3 1 Verset 2 Bien aimé Je souhaite Que tu Prospères A tous égards Et sois En bonne santé Comme prospère L'état de ton âme Comme on a dit Mon âme Au béni l'éternel Pour tous Les bienfaits De Dieu Alléluia Ça c'est le plus grand Vous savez Je crois vraiment Que c'est le plus grand désir Du Seigneur Que Nous puissions Grandir En maturité Prospérer A tous égards Alors c'est vrai Que dans certains cercles D'église C'est assez mal vu De parler de croissance Oh non Croissance On va trop parler de ça Surtout quand on parle numériquement Alors Vous savez que nous ici Nous voulons Faire les choses Que la Bible nous dit Nous appuyons Notre vision Nous appuyons Nos objectifs Sur la parole de Dieu Et nous disons Et nous disons ensemble Que sans engagement fort Sans engagement fort Il n'y a pas D'accroissement Il n'y a pas De croissance Sans engagement fort Il n'y a pas D'accroissement Notre slogan C'est un slogan Que nous avons Sorti Il y a 20 ans Un grand engagement Envers le grand commandement Et la grande mission Générera Une Grande église Sans grand engagement Et bien rien Ne se produira Même Si la Bible N'aborde pas Spécifiquement Directement La croissance De l'église Le principe Qui la fonde Est cette parole De Jésus Dans Matthieu 16 18 Il est dit Je bâtirai Je construirai Mon église Et les portes Du séjour Des morts Ne prévaudront pas Contre elle Les portes De séjour Des morts Ne prévendront pas Comme elle Si vous voyez Cette diapo L'église J'aime beaucoup Je l'ai trouvée Elle représente Ce n'est pas des murs Ce sont des gens C'est vous C'est moi C'est nous L'église N'est pas des murs Pour moi En fait J'ai déjà lu Ce verset Des dizaines Des dizaines De fois Et Ça m'a sauté À la figure Comme une révélation Que les portes Du séjour Des morts Ne l'emporteront pas Sur elle Qu'est-ce que Cela veut dire Et bien Cela veut dire Que La puissance Les puissances Des ténèbres Ne sont pas plus grandes Que l'église De Jésus-Christ Hey Les puissances De ténèbres Ne prévaudront pas Sur son église C'est-à-dire Que la puissance Du diable Ne pourra pas Écraser l'église Même si elle L'attaque Même si elle est là En train de chercher A démolir Et bien Jamais Au grand jamais L'église Ne peut être détruite Parce que Jésus est le plus grand Hallelujah Et j'aime bien l'image Parce qu'au-dessus De cette église Il y a une grande croix Il n'y a pas un coq Donc certains Ici on a des coqs Sur les clochers Il y a une croix La croix de Jésus Hallelujah Oh Moi je bénis Dieu Parce que nous avons Un Dieu grand Si nous grandissons Si nous grandissons Nous allons déranger Quelqu'un Et quand nous grandissons Spirituellement Nous dérangeons L'ennemi de nos âmes Est-ce que vous le croyez ? Ça vaut la peine De grandir Ça vaut la peine D'aller de l'avant L'église a déjà Gagné la guerre Jésus nous a gagné La guerre A la croix Mais il y a encore Des combats A mener Pour entrer Dans notre héritage Pour jouir De notre héritage Jésus est le chef De l'église Et il en est La vie Regardez Éphésiens Éphésiens 1.22 Nous dit Il a tout mis Sous ses pieds Et il l'a donné Pour chef suprême A l'église Verset 23 Qui est son corps La plénitude De celui Qui remplit Tout en tous Hallelujah Il est celui Qui remplit Tout En tous Est-ce que tu es Un tous ? Est-ce que tu veux Être rempli ? Alors simplement Saisis cette dimension En disant Oui Moi aussi Je veux être rempli De toute la plénitude Jésus Est le chef La croissance Quand on pense croissance C'est tout de suite Le nombre Il y a plusieurs Plusieurs types De croissance Et certains types N'ont rien à voir Avec des nombres Une église Peut être vivante Et en pleine croissance Même si le nombre Juste le nombre Qui est important C'est grandir Dans sa grâce Comprendre sa grâce Comprendre sa grâce Saisir sa grâce Dimension De croître Grandir Dans la grâce Dans sa grâce Et la connaissance Amen Et à l'inverse Vous avez une église Qui peut accueillir Des nouvelles personnes Tout le temps Et spirituellement Stagner C'est pas le nombre Qui est le plus important Nous trouvons La description Et j'aime ce passage Que vous connaissez J'en abuse peut être Parfois Dans actes 2.42 et 47 Pas 2.47 2.42 à 47 Et nous voyons L'église Dynamique Une église En croissance Les croyants Persévéraient Dans l'enseignement Des apôtres Ils persévéraient Dans la communion Fraternelle Ils aimaient Se retrouver Ils partageaient Le pain Ensemble Ils priaient Ensemble Ils louaient Ensemble Ils allaient Ensemble Au temple Ils étaient Dans les maisons Il y avait Une croissance Naturelle Et qu'est-ce Qui se passait On voit Qu'ils étaient Au service Les uns Des autres Et 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 Le Seigneur Ajoutait Chaque jour A l'église Ceux qui étaient Sauvés C'est un modèle Mes amis Le Seigneur Ajoutait Chaque jour Ceux qui étaient Sauvés Et ça Mes amis C'est une réelle Description De ce que nous Avons vu Tout à l'heure Dans nos cinq Objectifs On rentre Dans ce critère Et En lisant Ce passage De acte 2 Je vous invite D'ailleurs A le relire Chez vous Nous Nous avons Comme cette Impression Que Ça se fait Naturellement Vous savez La foi La vie Chrétienne C'est pas Quelque chose De guindé C'est pas Quelque chose D'enfermé De structuré Dans des boîtes C'est naturel Ça doit Être naturel Ça doit couler Quand tu viens Ici C'est pas Maintenant Assis Debout Couché C'est Je suis touché Par la grâce Je lève mes mains Vers le roi Qui vient Vers celui Qui est A lui Je chante Alléluia C'est ça Je vois un frère Une soeur Dans les besoins Dans la détresse Viens mon frère Viens ma soeur On va prier On va prendre un temps T'as-tu le problème Je veux venir t'aider Je veux venir Je veux être présent Je veux vivre Acte 2 C'est ça la croissance Spirituelle Alléluia Alors comment Pouvons-nous faire Concrètement Première chose Nous devons nous attacher Ou pourquoi Devons-nous nous attacher A la croissance Et bien parce que C'est un principe naturel Du royaume de Dieu Et Jésus l'a enseigné Les lois de la nature Nous le montre Un gland ne restera pas Un gland si tu le plantes Il va devenir Un chêne Amen Un grain de blé Si tu le mets en terre Et qu'il meurt Il va Donner un épi Et il va porter Du fruit Les lois de la nature Nous le montrent Et Jésus Nous le montre Également Parce que Nous sommes créés Nous sommes créés Pour la progression Et non La stagnation J'ai bloqué Fabienne Je suis bloqué Nous sommes créés Et bien voilà Vous voyez L'exemple Il vient tout seul Il vient tout seul Tac 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 Je suis stagné C'est bon Ben voilà Amen Donc c'est lui Que je voulais Nous sommes créés Pour la progression Et non pour la stagnation Le petit Léo Quand il est venu au monde Il était comme ça Ben vous aussi d'ailleurs Pas que lui Maintenant il commence A crapahuter Bientôt il va courir Nous sommes naturellement faits Pour grandir Pour progresser Alors Quels sont les moyens Et conséquences De la croissance Regardons Marc En travaillant de mieux en mieux Pour vivre La croissance Et bien Nous honorons le Seigneur Ça c'est C'est exceptionnel Et nous voulons Honorer le Seigneur Parce qu'il a donné sa vie En rançon de tous Christ est notre modèle Mes amis Regardez il est dit Dans Marc 10 45 Car le fils de l'homme Est venu Non pour être servi Mais pour servir Il est venu Pour servir Et non pour être servi Et il a donné sa vie Et il a donné sa vie En rançon Pour toi Pour toi Pour toi Pour toi Pour nous tous Pour moi Il a donné Il a donné sa vie Comme une rançon Vous savez ce que c'est Une rançon C'est pas des pépettes C'est pas de l'argent Lui il a donné sa vie C'est pas Tiens Quelqu'un se fait enlever Faut envoyer Un million Pour qu'on le libère Non non lui On lui a pas Il a été vendu Pour 30 pièces Il a pas été Racheté Avec des pièces Chaque fois Qu'une âme Prend Position Dis Seigneur Oui Je te donne ma vie Je veux te suivre Chaque fois Qu'une personne Nous aurons des baptêmes A la fin du mois De ce mois Chaque fois Qu'une personne Dis Seigneur Oui je m'engage Dans les eaux du baptême Je m'identifie à toi Chaque fois Chaque fois Qu'une personne A envie De se former A envie De témoigner De devenir Un disciple Chaque fois Que quelqu'un A le souhait La joie Ou le désir Profond D'exprimer Les dons spirituels Donc c'est un acte De croissance Mes amis Il y a de la joie Dans le ciel Est-ce que vous le croyez Il est dit Dans Luc 15-7 De même Je vous le dis Il y aura plus de joie Dans le ciel Pour un seul pécheur Qui se repent Que pour 99 justes Qui n'ont pas besoin De repentance Nous devons grandir Pour amener Un maximum De personnes A la repentance Et connaître Jésus Quelles sont Les conséquences De ta croissance Spirituelle Et bien La première Des conséquences Si toi tu grandis Ce sera Le salut De toutes les personnes Des âmes Que tu vas Amener à Christ J'aimerais entendre Des amens De temps en temps Surtout dans ce domaine Vous savez L'humilité C'est le maître mot De la croissance Sans humilité Tu ne peux pas grandir On ne mérite pas Les choses C'est Dieu En fait Qui fait grandir C'est Dieu Qui fait croître C'est Dieu Qui fait croître Toutes choses Et nous ne devons pas Nous vanter De notre croissance Oh regarde là Oh là J'étais là Maintenant je suis là C'est pas pour ça Que tu dois grandir Tu dois grandir Parce que Dieu Le veut Parce que Dieu Veut t'utiliser Et il ne peut pas T'utiliser Si tu ne grandis pas Et si tu ne grandis pas Dans l'humilité 1 Corinthiens 3.5 Nous dit Qu'est-ce que donc Apollos ? Ils étaient en train De discuter Et ils voulaient savoir Moi j'étais baptisé Par lui Moi tu sais Moi j'ai quand même Un peu plus de valeur Que toi Moi j'ai travaillé Avec Paul Moi je suis Quelqu'un d'important Tu vois Et là il discute Il dit Paul il répond Qu'est-ce que donc Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs Par le moyen Desquels vous avez cru Selon que le Seigneur L'a donné A chacun Et il dira J'ai planté Apollos a arrosé Mais C'est Dieu Qui a fait grandir C'est Dieu Qui a fait grandir Seulement Il fallait un Paul Il fallait un Apollos Pour que tu puisses grandir Pour que je puisse grandir Il fallait un Paul Qui écrive les Épitres Amen Parce que sinon J'aurais pas su comment faire Et ensuite il dit Au verset 7 Ainsi ce n'est pas Celui qui plante Ni celui qui arrose Qui compte Mais Dieu Qui donne La croissance Alléluia Oh C'est trop bon C'est trop bon C'est Dieu Qui fait croître Il a besoin Que toi Tu te laisses façonner Que tu te laisses Que tu viennes Seigneur Dans l'humilité Mais il a besoin Lui il va Il va placer les marches J'aime bien cette image Il va placer Toutes les marches Pour toi Et c'est à toi De les monter Il ne les montra pas A ta place C'est à toi De les monter C'est Dieu Qui fait croître Nous n'avons pas A nous vanter Ni de notre travail Ni de tout ce que nous faisons Mais il y a des bénéfices Extraordinaires Pour le royaume de Dieu Mais il y a aussi Des bénéfices Pour les serviteurs Qui font la volonté De Dieu Regardez La suite De ce passage 1 Corinthiens 3 8 dit Celui qui plante Et celui qui arrose Son égo Et chacun recevra Sa propre récompense En fonction De son propre travail En effet J'aime ce verset Nous sommes Ouvriers Avec Dieu Est-ce que tu as mis Ton bleu de travail Ce matin Nous sommes Ouvriers Avec Dieu Ça veut dire Qu'il faut mettre Parfois Les mains dans le cambouis Il faut parfois Mettre des bottes Il faut parfois Aller faire des choses Que tu n'as pas envie Si tu veux grandir Il y a besoin De comprendre Ce qu'est un ouvrier Jésus a dit Je ne suis pas venu Pour être servi Mais pour servir L'ouvrier Celui qui sert Mes amis Je me considère Comme un ouvrier J'espère qu'il en est De même pour vous Mes amis C'est Une fierté C'est une fierté D'être appelé Ouvrier Avec Dieu Remarquez qu'il a dit Nous sommes ouvriers Pas pour Dieu Avec Dieu Dieu travaille Avec nous Tu n'es pas là En train de dire Moi je travaille pour Non tu ne travailles pas Pour le Seigneur Tu travailles avec le Seigneur Ce n'est pas la même chose Alléluia Dieu ne veut pas Des gens dans son équipe Qui regardent Dieu veut des ouvriers Un ouvrier Il n'est pas payé Pour regarder Quelqu'un travailler Vous êtes d'accord avec moi ? J'espère J'en ai eu quelques-uns Ils ont pensé Ouais je viens pour regarder Non non Je ne te paye pas Pour regarder Je te paye pour travailler Et la rémunération Du Seigneur Elle viendra aussi Pour ceux qui travaillent Ah waouh Ah j'aime trop J'aime trop Alléluia Dieu ne veut pas Des gens Qui dans son équipe Qui regardent Il nous appelle À être des joueurs Sur le terrain Ça bloque de nouveau Voilà Ça va être bon Je vous le dis Dès que ça bloque Dès que ça bloque C'est bon signe Le terrain Voilà Dieu ne veut pas Que nous soyons Des joueurs Ne veut pas Que nous soyons Des spectateurs Mais Des joueurs Sur le terrain Et moi je dois dire Que malheureusement L'église ressemble Plus souvent À un stade Où il y a quelques joueurs Qui courent Après un ballon Moi je trouve ça ridicule Ça fait des années Que je leur dis C'est pas bien cher Un ballon Achetez un pour chacun Comme ça Comme ça c'est fini Ils ont pas à écouter Mais bon Mais l'église ressemble Malheureusement Malheureusement À des spectateurs Qui regardent Quelques-uns jouer Mais il ne doit pas En être ainsi Nous sommes ouvriers Avec Dieu Et c'est la raison Pour laquelle Nous devons être Efficaces Et formés Équipés Pour les oeuvres bonnes Vous retrouverez ça Dans 2 Timothée 3 16 Équipés Pour toutes oeuvres bonnes Pour que son règne Vienne Pour que son royaume Grandisse Jésus a choisi De faire grandir Le royaume de Dieu Vous savez comment ? Vous savez comment ? Avec vous Avec vous Avec l'église Avec son église Il a choisi De faire grandir Le royaume de Dieu Avec nous Il n'a pas besoin De nous Ne croyez pas Qu'il a besoin Ne crois pas Qu'il a besoin De toi Si moi je ne suis plus là Oh là là L'église Fini Ça va s'écrouler Ne pense jamais Un instant Ça C'est plutôt Un privilège Que tu as Que Dieu T'a choisi Dans son équipe Alors ne sois pas Le 13ème Ou le 24ème Homme sur le banc Dieu t'a choisi Pour jouer le match Amen L'église C'est chacun d'entre nous C'est nous C'est toi C'est moi Alors J'aime bien Chercher des images Pour Trouver Comment vous expliquer ça Imagine Que tu dois grimper Un mur Un mur de 3 mètres Déjà tout seul C'est compliqué Un mur de 3 mètres A deux Tu peux Tu peux faire la courte échelle Tu peux faire La courte échelle Si tu as deux Tu as deux enfants Là sur l'image Deux enfants Elles ont chacun Un mètre Allez Un mètre Est-ce que tu peux faire Un mur de 3 mètres Quand tu as un mètre Même à deux Ça marche pas bien Bon Alors Ils vont pas y arriver Même en faisant La courte échelle Comme elles sont En train de le faire Même en poussant Même en se mettant Sur la pointe des pieds Tu peux Ça marchera pas Ça marchera pas Mais Si elles grandissent Waouh Si elles grandissent Si elles se nourrissent bien Si elles reçoivent La parole de Dieu L'esprit de Dieu Alors Quelque chose va se produire Si elles ont des bonnes habitudes De vie Alors Toutes les deux Un moment Elles vont avoir Un mètre 80 C'est les grandes Quand même Tu aurais dû dire Un mur de 2 mètres 60 Mais bon C'est pour l'image À 1 mètre 80 C'est bon C'est bon Tu te mets sur Sur la main Et hop Et là Tu attrapes le mur Et tu peux le franchir Est-ce qu'elle est bonne L'image ? Hallelujah J'aime bien Donc voici l'idée Nous avons besoin Nous avons besoin Les uns Des autres Pour grandir Et pour accomplir La mission Que Dieu veut nous donner Que Dieu nous a donné Pour atteindre les objectifs Nous avons besoin De cette croissance Spirituelle Un chrétien Qui ne désire pas Grandir Je veux vous le dire Passera l'essentiel De sa vie À côté de ce que Dieu A prévu pour lui Je vous le dis Tout sincèrement La croissance Ce n'est pas quelque chose D'automatique Et ça passe Par différentes épreuves La croissance N'est pas automatique Elle passe Par des épreuves De Timothée De 15 nous dit Efforce-toi C'est clair Efforce-toi C'est pas Ça me tombe dessus Un matin Oh alléluia Non Efforce-toi De te présenter devant Dieu C'est Paul Qui a dit ça À Timothée Comme un homme Qui a fait ses preuves Un ouvrier Qui n'a pas à rougir Mais qui expose Avec droiture La parole De la vérité Faire ses preuves Faire ses preuves C'est passer Par l'épreuve Quelqu'un Qui n'est pas passé Par des épreuves Ne fera jamais ses preuves N'aura jamais fait ses preuves Faire ses preuves C'est passer Par l'épreuve Et c'est l'épreuve De notre foi Moi je sais Que pour la plupart des gens Le dernier jour De l'école Allez Le dernier jour De l'école Dernier jour De les études Ouais C'est comme ceux Qui ont fait le service Militaire ici C'est l'acquis Ouais 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 C'est bon Plus jamais J'ouvrirai un livre C'est génial Et ça Ça vient de De la fameuse chanson De Sheila J'ai pas le son Mais c'est pas grave Donne-moi la main Et prends la mienne L'école est finie Ah voilà Elle va chanter mieux que moi Vas-y Que la joie vienne Mais oui Mais oui L'école est finie Nous irons danser Voilà Nous irons danser C'est bien L'école est finie C'est magnifique C'est terminé Là C'est fini Pour la majorité des gens C'est ça Je vais plus ouvrir Un livre de ma vie Qu'est-ce que je suis content De sortir de l'école Et vous savez quoi Je fais une confidence ce matin J'en faisais partie Mais qu'est-ce que je l'ai regretté Qu'est-ce que je l'ai regretté Parce que moi Je voulais aller danser Je voulais dépenser Je voulais rouler en mobilette Voilà C'était génial Et souvent c'est ça Souvent c'est ça Nous refusons Nous ne nous mettons pas Sous la pression Paul il a dit A Timothée Efforce-toi Paul a reproché A ses disciples De ne pas avoir voulu De la nourriture solide Et cela a bloqué Leur croissance Regardez ce qu'il a dit Attends Je me suis trompé là Hop Ah si C'est bon Pardon 1 Corinthiens 1.1 Verset premier Il dit Pour ma part Frère Frère et sœur Parle aux sœurs aussi C'est bien Je n'ai pas voulu Vous parler Comme à des personnes Dirigées par l'esprit Mais Comme à des personnes Dirigées Par leur propre Nature Comme à De petits enfants En Christ Pas cool Et là il leur dit Bon Je vous ai donné du lait Non de la nourriture solide Car vous ne pouviez pas La supporter D'ailleurs Même maintenant Vous ne le pouvez pas Parce que vous êtes encore Animés Par votre Nature Imagine Paul vient ici Et là il va te sortir le truc Et les amis là Imaginez je suis Paul Franchement Moi je voulais vous apporter un message Quelque chose de puissant La parole de Dieu La parole Mais Vous ne pouvez pas la comprendre Vous ne l'avez pas voulu Parce que Vous êtes resté au lait Vous êtes resté au lait Et là il va dérouler Les problèmes de la chair Il va dire Oui je ne peux pas le faire A cause du péché A cause de vos jalousies De vos critiques De la méchanceté Des rivalités Qu'il y a entre vous Vous pouvez relire Le passage complet là Il redit tout ça Et il dit Vous êtes resté au lait C'est pas une félicitation C'est pas C'est pas Il vous dit pas C'est bien Vous êtes des bons petits bébés Je vous ai gardé bien au chaud Vous buvez bien votre biberon Non non Il dit Vous n'avez pas voulu de viande Là il parle aux végétariens Vous n'avez pas voulu de viande Pourquoi Pourquoi est-ce que Vous voulez rester Comme Léo Comme des nourrissons Pourquoi Est-ce que vous ne voulez pas grandir Puis là ils sont là Et c'est la plupart Comme vous Maintenant vous regardez vos chaussures Et ils disent Bah tu sais Paul C'est dur la viande Faut la Faut la mâcher Faut la mâcher Faut la couper Faut la préparer C'est dur Paul Et là il dit Bah tu sais Paul La purée La purée C'est plus facile C'est plus pratique C'est maman qui prépare Ou c'est gerblé qui prépare Je ne sais pas qui Je ne sais pas de plus pour rien Puis là t'es là Allez une bouchée pour papa Une bouchée pour maman C'est super Mais c'est pour rire Mes amis Vous ne savez pas À côté de quoi vous passez Une bonne entrecôte Bien grillée Maître d'hôtel Avec des frites à côté Vous ne savez pas À côté de quoi vous passez Paul n'a pas donné Que des réprimandes Et ça c'est la bonne nouvelle Mais il ne veut pas Que vous restiez Ni au lait Ni à la purée Ça c'est clair Il veut que Vous grandissiez Pour manger autre chose Mais il va quand même Paul il était équilibré À une autre église Au Thessaloniciens Il va dire Nous devons toujours Remercier Dieu À votre sujet frère Et il est juste Que nous le fassions Amen Vous pouvez dire amen En effet votre foi Fait de magnifiques progrès Là il leur passe un peu Magnifiques progrès Et chacun de vous De magnifiques progrès Et en chacun de vous L'amour que vous portez Les uns aux autres Ne cesse d'augmenter Alléluia Ça c'est beau Alors exprimons-nous Verset 4 Dans les églises de Dieu Alors aussi exprimons-nous Donc il parle d'eux De Paul et de son équipe Dans les églises de Dieu Notre fierté En ce qui vous concerne À cause de votre persévérance De votre foi Au milieu de toutes les persécutions Et de toutes les détresses Que vous endurez Ici se laisse voir Le juste jugement de Dieu Qui désire vous trouver digne De son royaume Pour lequel vous souffrez En effet Il est juste Aux yeux de Dieu De rendre la souffrance A ceux Qui vous font souffrir Ok Et de vous accorder A vous Qui souffrez Du repos avec nous Et la fin est intéressante Cela se produira Lorsque le Seigneur Jésus Apparaîtra du haut du ciel Et Il les félicite Pour ce qu'ils font Parce qu'ils persévèrent Parce qu'ils Font le bien autour d'eux Et il leur dit C'est super Tout ce que vous faites Je vous félicite Mais la récompense Elle viendra Après La récompense Elle viendra Plus tard Mes amis Je désire De tout mon cœur Un jour Voir le Seigneur Venir A l'église Ici Et dire Ce que Paul Vient de dire A l'église De Thessalonique Oh wow Je te félicite Je vous félicite Pour votre foi Qui Grandit L'année prochaine A la même époque Je vais faire ce message D'une manière différente Et je vais dire Ah qu'est-ce que je suis fier Alibal maintenant Il fait plus 1m90 Mais 2m Alléluia Alléluia Tous les autres Qui Vous allez tous grandir Vous allez tous vivre Une dimension extraordinaire Parce que ici Eh bien Ils ont grandi Par amour Et il y a L'esprit prophétique Qui est là Ils ont grandi Par amour Et en persévérance Malgré les persécutions Et mes amis Vous savez Il y a une récompense Et la récompense Elle sera lorsque Jésus Jésus paraîtra Ne l'oublions pas Nous régnerons avec lui Donc ne nous décourageons pas Dis à ton voisin maintenant Ne te décourage pas Ne te décourage pas Oui Malheureusement Il y a des chrétiens Au long des siècles Qui se sont découragés Qui ont travaillé Et qui ont finalement Abandonné Et ne verront pas Ce que Paul a promis Chers amis Je ne veux pas Qu'il en soit ainsi Et je ne veux surtout pas En être tenu Pour responsable Parce que Nous régnerons Avec lui Oh alléluia Alors j'en viens maintenant J'avance Oui Il faut que j'avance D'ailleurs Donc je sais que Maintenant La question Qui vous tourlupine C'est Comment faire Pour grandir Comment faire Pour grandir Alors On va être dans le concret Là Va rapidement Le message spirituel Va baisser Et la concrétisation Va augmenter Alors comment est-ce que Je peux faire Pour entrer dans la dimension D'une foi Grandissante C'est ces questions Qu'on se pose parfois J'espère que vous voulez poser Comment est-ce que Je peux faire Concrètement Pour Entrer dans ma destinée Alors la première chose C'est que vous devez Extrêmement bien comprendre La mission première Que Christ nous a donnée Dans les détails Vous devez comprendre Qui vous êtes en Christ Pourquoi vous avez été créé Pourquoi vous êtes sur terre Votre position de chrétien C'est quoi C'est pas n'importe quoi Comme je l'ai dit Tout à l'heure Au-dessus De l'église Les puissances Ne peuvent rien Il en est de même Pour toi Parce que tu es l'église Alors Vous devez comprendre Ces choses Pour cela Il n'y a pas 50 chemins Il faut De la consécration Il faut de la prière Il faut se nourrir De la parole de Dieu Et il faut apprendre A la mettre en pratique Si vous êtes en train De vous dire Purée J'ai X années De Vie chrétienne Derrière moi Deux ans Dix ans Vingt ans Quarante ans Et je Et j'arrive toujours pas A escalader ce mur Pourquoi Pourquoi Si tu es en train De te dire J'ai moi aussi envie De grandir En maturité J'ai moi aussi envie De goûter La nourriture solide Alors écoute bien Maintenant Ce qui va Suivre Moi je sais Je le sais Je vous connais tous La plupart d'entre vous Que vous avez Tous à coeur De voir Votre église Grandir Vous avez tous à coeur De la voir grandir De voir des âmes Sauvées Vous avez à coeur De la voir grandir En nombre Mais aussi en maturité Je le sais Je sais que Vous avez tous A coeur De voir Des vies sauvées Transformées Par Jésus Je sais que vous avez Tous à coeur De grandir En connaissance En amour Je sais que Vous avez tous A coeur De partager Votre témoignage Mais que vous avez Du mal à le faire Je sais que Vous avez tous A coeur De mieux connaître La parole de Dieu Amen Moi le premier Comme je vous en ai Déjà parlé Avec l'équipe Pastorale Nous voulons Vous donner Pas juste Prêcher Mais l'opportunité D'avoir accès A un parcours De croissance Je n'ai pas dit Que ce serait facile Paul a dit Faites vos efforts Mais je veux Que tu prospères Alléluia Nous avons Préparé Un parcours De croissance Ce parcours De croissance C'est quoi ? Je vais vous en parler C'est un parcours De croissance Pour tous Regarde quelqu'un Il dit Tu es un tous C'est pour tous C'est pas pour une élite Quelques-uns Qui sont dignes Non C'est pour tout le monde Si tu as un mètre dix Tu peux avoir un mètre vingt Mais tu peux aussi avoir Un mètre quatre vingt Alléluia Alors simplement Ce parcours De croissance Pour tous Est adapté Spécialement Pour chacun Tous les niveaux De maturité Spirituelle Vous ne pourrez pas dire C'est pas pour moi Et en vous embarquant Avec nous Dans ce merveilleux voyage De croissance Vous allez Je vous le promets Progresser dans la foi Vous allez progresser en amour Vous allez progresser Dans votre vie quotidienne Et vous allez faire Des progrès visibles De tous Je vous le garantis Paul a encore dit à Timothée Occupe-toi De ces choses Donne-toi Tout entier à elle Afin que tes progrès Soient évidents Pour tous Donne-toi Tout entier C'est pas Donne un petit peu Quelque chose De toi C'est donne-toi A fond C'est ce que nous voulons faire Et c'est ce que vous allez faire Alléluia Alors Partir Pour ce voyage De Quarante Courts Ou jours Ou semaines C'est très important Ça va Révolutionner Votre vie spirituelle Est-ce que vous voulez Une vie spirituelle Révolutionnaire Allez On en a besoin Vous savez avec les temps Qui viennent On en a besoin Nous ne pouvons pas Rester au lait Ou à la purée Vous en avez assez De sentir Chrétien faible Ou parfois Même Peut-être que certains Peuvent culpabiliser J'en ai plusieurs Qui m'ont dit ça Ou de vivre Une vie spirituelle Juste par procuration Si vous en avez assez De ça Alors vous êtes En bonne Voix Pour vous engager Dans ce parcours De croissance Pour tous Et je vais vous dire Il n'y a aucune honte Il y a des gens Qui se disent Oh non Moi j'ai déjà tout fait J'ai tout vu J'ai tout entendu Il n'y a aucune honte Moi j'aimerais dire La seule La seule Honte Qu'on pourrait avoir C'est de se contenter De stagner C'est bon Je suis arrivé au niveau J'ai un mètre cinquante Si un autre vient Je peux monter le mur Ça va Marc Aurel a dit ceci L'empereur romain Il avait dit ceci Ne te laisse pas distraire Par les événements extérieurs Prends le temps D'apprendre quelque chose de bon Et cesse de papillonner Prends le temps D'apprendre quelque chose de bon Est-ce que tu veux apprendre Quelque chose de bon ? Moi je suis friand Même Fabienne vous le dira Des fois Elle me tape des fois Parce que Sous les doigts Parce que Des fois Je suis tout le temps Dans mes trucs Mais j'aime ça Romain XII 2 dit Ne vous conformez pas Aux habitudes de ce monde Mais laissez-vous Mais laissez Dieu Vous transformer Et vous donner Une intelligence nouvelle C'est-à-dire que C'est pas ton intelligence Qui est pas bonne Mais une intelligence nouvelle Ou j'aimerais dire Renouvelée Une intelligence renouvelée Vous pourrez alors discerner Ce que Dieu veut Ce qui est bien Ce qui lui est agréable Et ce qui est parfait Tu as besoin De renouveler Ton intelligence Alléluia Alors juste quelques mots Sur parcours de croissance Pour tous PCPT Il faut que j'apprenne Le slogan Je l'ai inventé Entre deux mots Mais bon voilà C'est parcours de croissance Pour tous Donc vous gardez ça Alors comment ça se passe ? Là soyez attentifs Regardez-moi C'est une formation Qui est Pardon j'ai un gros J'ai un peu sèche Qui est basée Entièrement sur un livre C'est un livre Qui s'appelle Une vie Une passion Une destinée Et c'est un livre Best-seller Qui a été écrit Il y a plusieurs années Déjà Par le pasteur Rick Warren Qui est Un homme extraordinaire Il a fondé une église En Californie Qui font Sept cultes Par dimanche Ils ont 22 000 membres Dans l'église C'est phénoménal Et ils enseignent Ce livre Dans leur église Ils enseignent En tout cas Ces cours Et donc Il y a Dans ce livre Des centaines De références bibliques Qui sont données C'est appuyé Par des références bibliques Et les cours Sont donc adaptés On les adapte Pour la francophonie C'est Voilà On ne va pas On les a adaptés On les adapte Et donc Le but C'est que vraiment Tout le monde puisse Participer Et comprendre Donc le contenu Donc il y a 40 cours C'est en principe Alors moi Je le fais Je l'ai fait 40 jours Ils disent 40 jours Si vous n'avez Rien d'autre à faire C'est bien 40 jours C'est bien 40 jours Tu le prends Tu étudies Tu cherches les versets 40 jours Si tu n'as rien d'autre À faire de ta vie Tu peux le faire C'est pesable Moi j'ai autre chose à faire Donc je ne le fais pas J'en fais quand même 4-5 par semaine C'est déjà pas mal Mais bon Je l'ai fait Donc on voulait adapter ça En fonction de vous Et de ce que tout le monde Puisse intégrer ce cours Alors Simplement vous dire L'importance Comme je l'ai dit Dans ce message Tu as besoin de savoir Qui tu es en Christ Tu as besoin Alors Je vous donne juste Les grandes lignes Rapidement Et on aura des informations Je vous explique Donc la première chose C'est pourquoi suis-je sur terre Il y a des gens Qui se posent cette question Pourquoi suis-je sur terre Ce livre et ses cours Pour vous donner des réponses Un autre chapitre C'est pas un chapitre C'est des modules Vous êtes conçu pour le plaisir de Dieu Dieu veut Vous a créé Parce qu'il vous aime Et parce que Nous sommes sa famille Les parents qui ont eu des enfants Vous êtes contents d'avoir eu des enfants Pour certains un peu moins que d'autres Mais Mais Dieu Il nous a conçu Parce qu'il nous aime Un autre point C'est que vous avez été formé Pour la famille de Dieu Pour l'Église Un autre module Va parler de Devenir comme Christ Là il y a tout un défi Vous voyez c'est progressif Vous avez été conçu Pour servir Dieu Vous avez été conçu Pour accomplir Une mission Ou la mission Donc ça c'est Les grandes lignes Les grands modules Alors comment Ça va se passer Comment ça va se passer Eh bien Le parcours pour tous Donc vous aurez Le privilège Vous aurez le privilège D'être la première promotion De un parcours De croissance pour tous Vous aurez le privilège De faire partie De cette première promotion Alors les cours Seront dispensés À un rythme Alors comme je vous ai dit On va faire Que tout le monde Puisse participer C'est un cours Toutes les deux semaines Ça se passera Le mardi soir En principe On essayera On verra On verra Comment ça peut se complier 19h30 À 21h30 À 21h Pardon Par Zoom Donc c'est chez vous Tout le monde Peut participer Ça sera un mardi Sur deux Et nous allons Et nous allons nous retrouver Pour progresser dans la foie Donc ce sera disponible Pour ceux qui vont faire Le parcours Donc le programme De croissance Donc comment ça va se produire Alors derrière Geneviève Elle a à disposition Des bulletins d'inscription Donc comment ça va se passer Donc il faudra Commander Acheter ce livre Alors on en a déjà Une dizaine Fabienne c'est ça Ils sont disponibles Déjà à la librairie Donc on en aura sûrement pas assez Donc il est à moins de 20 euros Donc c'est un investissement Je vous garantis Que vous n'allez pas Le regretter C'est 20 euros Vous pourrez le payer En quatre fois Si vraiment vous n'avez pas Les moyens de l'acheter Directement Donc vous verrez ça Directement à la librairie On va vous permettre De le payer en quatre fois On veut vraiment Offrir un maximum De personnes De pouvoir grandir Donc pour moi C'est très important Pour l'équipe pastorale C'est très important Que vous puissiez grandir Donc vous aurez Donc à lire Un chapitre Du livre C'est environ Sept, huit, dix pages Pour qu'un jour ça va Ça fait même pas Une page par jour Mais il faut le lire d'entrée Vous aurez donc à répondre À un questionnaire Qu'on va vous préparer Ensuite Il y aura donc Une réunion Zoom Le mardi soir Donc on sera tous ensemble Sur Zoom Et on va partager Donc l'animateur De la soirée Va exposer le cours Pratiquement Si vous n'avez pas Tout compris Vous pourrez poser Des questions Il y aura un temps De questions réponses Ça va être très intéressant Une interaction Entre tous Et je trouve C'est un moyen Que la technologie Aujourd'hui nous offre Je trouve formidable Donc il faudra en profiter Et donc le samedi Voilà je viens de le dire Vous aurez également Des certificats Qui valident De chaque module Il y en a six Que vous aurez Une fois qu'ils seront validés A la fin Vous aurez un diplôme Qui va dire Monsieur, madame, a-t-elle A grandi De tant de centimètres Ou de tant de mètres Amen Donc l'objectif Vous savez principal De ce parcours De croissance pour tous C'est vraiment De vous donner L'opportunité De servir De mieux en mieux L'œuvre du Seigneur Dans votre vie Que vraiment Vous puissiez aussi Être fier de vous-même Dire Waouh Je ne suis pas juste Venu à l'église M'asseoir le dimanche Sur une chaise Et entendre un message Mais moi-même Je peux ouvrir la Bible Et je peux étudier Je peux comprendre Des choses que je n'ai pas Toujours Donc c'est un petit peu Vraiment ce qu'on veut Et aussi que vous puissiez Servir dans l'église Que vous puissiez Être fier de vous Mais fier de votre église aussi Je veux dire Moi dans mon église Je fais ceci Je suis important Je ne suis pas Un spectateur Mais je suis dans Le stade Et je joue Et je participe Voilà ce que nous Voudrions vraiment faire Donc c'est une aventure Extraordinaire Qui démarre Donc Je ne vais pas aller plus loin Sur la fiche d'inscription Donc vous pouvez Noter qu'il y a Le premier webinaire Donc au webinaire On a fait un webinaire C'est C'est une conférence Par Zoom Qui aura lieu Le mardi Quelle date j'ai dit 11 C'est ça non Mardi 11 Geneviève c'est ça Je ne sais plus Je n'ai pas pris la feuille Merci Mardi 11 Mardi 11 A 19h30 On se retrouve pour un Zoom Et là Vous pourrez poser vos questions Je vous expliquerai En plus en détail Comment ça va se passer Les cours Etc Et je vous assure Que vous allez Grandir en maturité Ce n'est pas juste Trois messages Là que je vous ai donné Mais c'est le début De quelque chose Pour vous Et pour l'église Donc vraiment Je vous encourage A faire la promotion Aussi autour de vous Je dis Tu t'es inscrit Ah non Donc tu ne veux pas grandir Tu veux continuer Ton petit lait Ou ta purée Moi je veux du steak Moi je veux Je veux vivre autre chose Alléluia Donc vraiment Je vous encourage A y participer Ça va durer Un certain temps Donc les infos Les mettra On les rendra disponibles Sur le site Internet Francis le mettra Je te donnerai Toutes les infos Vous aurez Possibilité Donc ne venez pas Me demander maintenant A la fin Vous aurez Venez sur le webinaire Donc vous vous inscrivez Il faut vous inscrire Donc même si vous Si vous remplissez L'inscription là Vous n'êtes pas obligé De tout de suite dire Ok Chacun est libre Moi voilà Je fais Je fais Je souhaite vraiment Que tout le monde le fasse Tous ceux qui peuvent le faire Puissent vraiment s'engager Parce que nous avons un cœur On a une salle Une très belle salle On a tellement d'avantages ici Et je crois que tellement On ne se rend même plus compte Tellement on est béni Tellement on est béni Alors j'aimerais qu'on puisse prier Puis si les musiciens Veulent venir On va prendre un dernier chant Et proclamer vraiment Que nous avons un Dieu Qui est puissant Alléluia Alléluia Seigneur merci Merci pour ta parole Merci parce que Tu mets à cœur Aux uns et aux autres De ne pas être une église Qui s'endort De ne pas être une église Qui veut être des spectateurs En train de regarder Quelques-uns qui jouent Quelques-uns qui font la partie Mais tu nous as tous appelés A être ouvriers avec toi Alors je prie pour Chacun et chacune maintenant Que l'esprit de Dieu Nous saisisse tous Et que ce dimanche 2 octobre Soit un dimanche Où il y a une prise de conscience Prise de conscience Que tu as besoin de grandir J'ai besoin de grandir Parce que si nous grandissons Et bien l'église grandira Et il n'y a pas de croissance Il n'y a pas de croissance Sans effort Alors Seigneur Merci de ce que tu donnes Du courage A chacune et chacun d'entre nous Merci de bénir Puissamment ton église Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Je vous inviterez à chanter maintenant Ce chant de tout cœur Tout puissant est son nom On va le reprendre Je bénis Dieu pour Ce qu'il est en train de faire Si j'ai encore de la voix Sinon les choristes m'aideront Alléluia Amen Laissez-vous porter Simplement maintenant Et alors que nous chantons ce chant Je vous invite simplement A dire J'ai envie de franchir ce mur Mur de la peur Mur Peut-être d'incompréhension Mur Qui m'empêche De De voir Les merveilles De Dieu Aujourd'hui Alors que le Seigneur A promis cela Pour aujourd'hui même Alléluia Alléluia Majestue Majestue Le Seigneur Affiniment grand Éternel Dieu Dieu tout puissant Dieu tout puissant Seigneur des cieux Et de la terre Dieu que je peux Je peux appeler Tout puissant et son nom Infini et sa grandeur Devant lui nous nous courons Il est le roi Mon âme est dans ses mains Je sais qu'en lui Je ne crains rien Plus cher désir Oui Ma volonté C'est de servir Pour l'éternité Puissant et son nom Infini et sa grandeur Devant lui nous nous courons Il est le roi Il est le roi Nous puissant et son nom Infini et sa grandeur Devant lui nous nous courons Il est le roi Il est le roi Il est le roi Tous les peuples Tous les peuples s'inclineront Devant sa face Il est le roi Tout puissant et son nom Infini et sa grandeur Devant lui nous nous courons Il est le roi Tout puissant et son nom Infini et sa grandeur Devant lui nous nous courons Il est le roi 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 Infini et sa grandeur Il est le roi Alléluia oui Vous dites, Seigneur, oui, il est le roi des rois Alléluia Oui, Seigneur, je veux te servir Parce que je veux voir les peuples s'incliner devant ta face Tout je l'oubliera à l'annonce de ton nom, oui Oh, 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 infini est sa grandeur Oh, 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 il est le roi Oh, 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 infini est sa grandeur Oh, 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 il est le roi Oh, 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 infini est sa grandeur Oh, 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 il est le Seigneur Il est le Seigneur de gloire, Alléluia Donnons-lui une acclamation, Amen Alléluia, Amen Soyez bénis, donc n'oubliez pas les fiches d'inscription derrière au comptoir d'accueil Et vous pouvez aller à la librairie pour acheter le livre si vous le voulez tout de suite Donc ne le lisez pas en entier Mais attendez que le cours commence Voilà Soyez bénis, prenez soin de vous Je vous dis à bientôt À bientôt, bye bye J'allais oublier Quelqu'un a anniversaire ce matin Alléluia C'est notre anniversaire C'est notre anniversaire